Bien mangé ! Le coulant il a mis deux ans, le gargolure, il a dû mettre 35 ans. Le temps de création. C'est l'histoire d'une vie. 35 ans ? A 35 ans je l'ai mis en place. Ah, à l'âge de 35 ans. Donc je pense qu'avant 35 ans je ne pouvais pas le mettre en place. Donc je dis qu'il avait jeté pendant 35 ans. Dans un premier temps, le gargouillot il a 40 ans. Mon jardin c'était l'opraque. Donc je faisais beaucoup de payettes sauvages et je m'approvisionnais chez des maraîchers de la vallée du Lot. Mais aujourd'hui le gargouillot a pris une autre ampleur. Parce que mettons à cette saison là, en pleine saison estivale, le gargouillot c'est 60 à 80 variétés aromatiques ou légumes différents dans la composition journalière. Les cuisiniers viennent un peu tous les jours à tour de rôle. Je trouve que c'est une belle chose. C'est une belle chose dans le sens où, vous savez, les cuisiniers parfois ils croient que la coriandre ça pousse sur les arbres. Dans les cas là, ils se rendent compte qu'il faut se baisser et puis ça représente qu'est-ce que c'est que la cueillette. Ils respectent le produit d'une manière différente et ils voient un peu l'approche que je peux avoir. Alors le gargouillot il est venu un jour, moi j'ai fait beaucoup de course à pied, maintenant je peux en faire beaucoup moins, pas du tout. Il est venu un jour que je me promenais juste derrière le suquet. Il faut savoir qu'ici on a une floraison qui est très courte et très dense. On a les premières feuilles au mois de mai, on a les feuilles mortes fin septembre. Et entre temps on a pléthore de fleurs, de céréales, de légumineuses qui arrivent. D'un jour à l'autre, la prairie va changer de couleur. On a des périodes jaunes, on a des périodes bleues, en fait c'est assez étonnant. Et donc c'est en se promenant dans cette pâture, en courant, qu'un jour j'ai été enthousiasmé par la vie que générait cette pâture, avec la brise, avec le mouvement des plantes, des fleurs et tout ça. Et un jour j'ai voulu le traduire dans un plat, sachant que mon premier menu légumes je l'ai mis en place en 1978 par là. Et donc après j'ai travaillé ce mouvement du légume, l'architecture du gargouillou, avec un outil qui m'est assez précieux et auquel je tiens beaucoup, c'est une mandoline. Où j'ai abordé une taille de légumes qui, je pense, n'avait pas été abordé. Et courgetant l'eau en jouant sur l'épaisseur. Parce que le gargouillou, si vous voulez, c'est un plat qui évolue sur les saisons, que ce soit le printemps ou l'automne, ne serait-ce que par la composition et par les tailles des légumes que l'on aborde, et par le type de cuisson. Et donc ce gargouillou, un petit peu au même titre que le coulant, est un plat, je pense, assez intemporel, et dont je ne me suis jamais lassé finalement, parce qu'on n'a jamais exactement deux fois la même chose. Donc c'est une remise en cause permanente sur la typologie d'herbes et la quantité d'herbes que l'on va utiliser pour le bouquet. Ça va être une remise en cause quotidienne sur le type de découpe qui va être faite sur les carottes, sur les navets, sur tous les légumes que compose ce plat-là. Donc il n'y a pas de phénomène finalement d'ennui avec des recettes figées qui ne changent jamais. Comme tu le disais tout à l'heure, c'est une recette qui change quasiment tous les jours. Il faut savoir que quand même le gargouillou, il a fait une page entière de New York Times, je ne sais pas en quelle année, sur toutes les imitations qu'il y avait là-bas. Non, la genèse du mot gargouillou, en réalité, c'est un mot, ça illustre une recette auvergnate. C'était un plat de pommes de terre coupé en petits cubes, mouillé avec de l'eau, un clôt de girofle, une trinche de jambon, et on cuisait ça au four. Quand j'ai cherché un nom pour ce plat de légumes, je me suis approprié cette appellation parce que je trouvais que le mot gargouillou, il y avait une résonance de joie, de gaieté, de papillons, de gazouilles, des oiseaux, un peu tout ça, c'était de la joie. Alors que le plat de pommes de terre, ça ne m'inspirait pas. Alors aujourd'hui, l'inspiration du gargouillou au quotidien, c'est l'environnement, c'est la nature, c'est les cueillettes quotidiennes qui vont faire animer, vivre ce plat-là. Il y a une année, je m'étais même amusé à confectionner un gargouillou où aucun légume n'était cuit à l'anglaise, comme le veut la recette traditionnelle. C'est-à-dire que chaque légume était traité d'une manière différente. Elle était parfois mis au sel, des fois marinée dans une réduction de consommé de jus de viande, parfois légèrement confit, marinée. Enfin voilà, je m'étais amusé un été à cette période, là on est au mois de juillet, donc je m'étais dit mais est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer ce plat-là avec des légumes cuits d'une manière différente ? C'est pour ça que j'avais eu envie de le faire un petit peu évoluer. Et il avait eu aussi beaucoup de succès, donc le concept originel était là, mais pour autant la manière de traiter les légumes était très différente. Les cueillettes quotidiennes, qu'elles soient sauvages aux alentours du restaurant ou qu'elles soient faites au jardin de Michel tous les matins, vont venir fleurir, agrémenter, assaisonner, titiller les papilles de manière différente de tous les jours, puisque maintenant on est dans une période de sécheresse assez exceptionnelle. Donc cette année, on va avoir un bouquet avec des plantes très concentrées en goût, peut-être un petit peu moins nombreuses qu'à l'accoutumée. Et l'année prochaine, si on a un petit peu plus d'eau au printemps, on aura des variétés peut-être un petit peu plus multiples, des tonalités de goût, de saveur peut-être un petit peu plus douces. Donc c'est une fois de plus, et ce qui est très intéressant sur ce plat-là, c'est que tous les matins, lors de la mise en place, on va retravailler sur l'équilibre de la composition. Donc il n'y a pas d'ennui possible dans la confection de ce plat. C'est pour ça qu'il me mijote, pour avoir la plus belle cueillette poussée chaque matin. Quand il parle de la saisonnalité, c'est vrai, il faut savoir qu'au printemps on est plus sur du côté acide, verdure, sagnac un peu, et sur l'automne, sur des choses beaucoup plus fondues, plus capiteuse. L'hiver arrive, donc on se met à l'abri. Voilà.